Je ne suis pas encore habituée à cet appareil, c'est un nouvel appareil, donc des fois j'ai des doutes, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ? Donc deuxième vidéo depuis le Morvan, on est lundi soir, donc le 17 septembre 2018, donc ça fait samedi, dimanche, lundi, trois jours plein que je suis là. Donc je découvre, je découvre, je fais plein de choses, je suis fatiguée, je suis encore fatiguée. J'ai fait plein de choses et il en reste beaucoup, 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 beaucoup à faire. Et je pense que je n'aurai pas les moyens financiers de faire tout ce qu'il y aurait à faire évidemment. Donc le mode de vie ici va rester probablement spartiate à un bon moment. Je vais me renseigner sur les aides financières qui existent parce qu'il semblerait que peut-être qu'il existe des aides financières pour les rénovations, les travaux d'isolation thermique, tout ça, tout ça. Bon, j'ai des petits moyens, donc j'ai des moyens de faire deux, trois trucs, mais il faut voir, quoi. Ce n'est pas encore tout budgété, je n'ai pas encore tous les devis loin de là. Voilà, j'ai de l'eau, j'ai de l'électricité et j'ai de quoi faire du feu. C'est déjà pas mal. Après, ça reste un peu du camping. Mais bon, en trois jours non plus, enfin, bon, en trois jours, c'est déjà pas mal, quoi, d'avoir de l'eau, de l'électricité et du chauffage. C'est déjà pas mal. La cuisinière à bois a été, enfin, le conduit de cheminée de la cuisinière à bois a été ramonné. Je peux, semble-t-il, me servir de la cuisinière à bois, d'après le ramoneur, ça devrait être bon. Ça devrait marcher. Il n'y a plus qu'à faire rentrer du bois parce qu'il reste quelques bûches par-ci, par-là, mais voilà, il faut faire rentrer du bois. J'ai de l'électricité, donc, depuis vendredi après-midi. J'ai de l'eau, là, depuis cet après-midi, parce que j'avais bien l'eau, un nouveau compteur. L'eau était bien remise en service, mais je ne pouvais pas m'en servir parce qu'il y avait une fuite sous la baignoire. Et puis, il s'est avéré qu'il y a des fuites aussi. Il y a des fuites un peu partout. Mais un plombier est venu cet après-midi et apparemment, je peux me servir de l'eau quand même. Je peux tirer de l'eau sur mon évier. Alors, je ne peux pas me servir de l'écoulement, donc il faut que je garde une bassine. Et puis, voilà, ça reste du camping. Mais j'ai l'eau dans la maison. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Quand je pense aux conditions de vie des gens qui ont fait construire la maison, en fait, les conditions de vie des anciens, quand on allait chercher l'eau à la pompe dehors, que ça gelait en hiver, quand on avait des WC au fond du jardin, quand on avait juste une cheminée pour se chauffer. Et puis, voilà, il y a des simples vitrages qui donnent... Il y a des simples vitrages quasiment partout, sauf dans une chambre. Il y avait des simples vitrages et on tenait l'hiver comme ça. Les anciens, quand même, ils étaient vachement costauds, n'empêche, pour résister. Alors, peut-être qu'ils mouraient un peu jeunes, mais pas forcément toujours. Ils ont vécu dans des maisons comme ça, dans des conditions de vie qu'on estime être de nos jours vraiment à la bohémienne, quoi. Ouais, respect, quoi. Mais bon, voilà, il va falloir que je demande de l'aide, quand même, pour avoir des conseils techniques de la part de certains amis. Parce que c'est vrai que faire face aux artisans toute seule, quand on est une nana et qu'on ne s'y connaît pas vraiment en bâtiment, qu'on ne s'y connaît pas, ouais, qu'on ne s'y connaît pas, quoi. Enfin, j'ai quelques notions, mais très rudimentaires. Donc, heureusement, j'ai des personnes à qui demander de l'aide. J'attends que le tracteur passe. J'ai des personnes à qui demander de l'aide, j'espère qu'elles seront disposées, disponibles pour me donner un coup de main, ne serait-ce que pour venir faire un tour des lieux, et puis un petit diagnostic, et puis des conseils, voilà, il vaut mieux que tu demandes ceci, cela, que, voilà. Enfin, bref. Apprendre à demander de l'aide, c'est aussi un apprentissage très important à faire, ça. Beaucoup de gens, ils ne savent pas demander de l'aide, en fait. Je vois certaines personnes, elles attendent qu'on voit ce dont elles ont besoin. Elles attendent qu'on devine ce dont elles ont besoin, elles n'osent pas demander, c'est pas poli de demander. Mais c'est important de savoir demander de l'aide. Demain, il y a des électriciens qui passent, justement, pour faire des devis. Il y a un couvreur charpentier qui passe, pareil, pour faire un devis assez précis, un peu plus précis que ce qu'il a déjà fait. Pour faire des travaux de consolidation au niveau de certaines poutres de la charpente. Apparemment, il n'y a pas grand-chose, mais bon, ça nécessite quand même des soins. J'ai fait connaissance avec des voisins, j'ai fait connaissance avec monsieur le maire, et une des secrétaires de mairie, avec les aubergistes. D'être là, toute seule, dans un coin paumé où je ne connais personne, ça me force à aller vers les autres, en fait. Parce que jusque-là, j'avais tendance à apprécier la solitude et à manquer de solitude. Mais là, je me rends compte quand même que, bah, quand on est toute seule dans une maison, loin de la famille, loin des amis, bah, ouais, c'est le soir, quand la nuit tombe, ça ira mieux quand j'aurai internet, je pense que je me sentirai un peu plus reliée au monde. quand j'aurai à nouveau mes emails, et puis Facebook, et puis Youtube, et puis voilà. Mais bon, pour le moment, ouais, les petits mots que je peux échanger, ne serait-ce que 5-10 minutes, que ce soit avec un voisin, ou avec l'aubergiste, c'est précieux, les quelques minutes d'échange, de contact que je peux avoir, c'est vraiment précieux, c'est vraiment appréciable. Donc, je le dis d'ailleurs aux gens que j'ai envie de faire les choses bien ce matin, il y a un des employés de mairie qui est passé, je lui ai dit que c'était super sympa de passer, enfin, j'espère que j'ai pensé à lui dire. Voilà, j'ai apprécié qu'il passe et qu'il vienne toquer, parce que de toute façon, j'allais aller à la mairie pour lui transmettre mes remerciements, parce que c'est lui qui a remis l'eau. Et c'est super cool qu'il ait pris l'initiative de remettre l'eau, alors que je n'étais pas encore arrivée. un nouveau compteur, tout ça. Et je lui ai dit, voilà, moi je ne connais personne par ici, donc je tiens à faire de mon mieux pour créer des relations de bon voisinage, dans la mesure du possible, que ce soit avec les fermiers qui mettent leurs vaches sur mon terrain, que ce soit avec le maire, que ce soit avec l'aubergiste, enfin les aubergistes qui sont charmants, qui m'ont rempli des bidons d'eau potable. voilà, c'est important d'essayer de, vraiment pour, pour, comment on appelle ça, pour s'intégrer, pour s'intégrer, il faut faire des efforts, il ne faut pas juste rester là, puis attendre que ça tombe tout cuit. Donc, je mets à profit les compétences que j'ai acquises pendant mes années d'aide à domicile, beaucoup, quand j'étais aide à domicile, et que, et que je considérais que, avoir le smile, ça faisait partie du boulot, et que, voilà, le relationnel, ça faisait partie du boulot, et on nous disait bien qu'on n'était pas là juste pour faire du ménage, mais aussi pour prendre soin des gens, pour s'assurer qu'ils allaient bien. Et c'est là, c'est surtout là que j'ai appris, en fait, à, à être présente pour l'autre, et à être attentive, quand bien même discrètement, mais à être... Voilà, c'est sûr qu'avoir une vie professionnelle, ça aide, c'est formateur, quand même, dans le relationnel, dans le service, comment on dit, l'aide, métier du service, ah oui, métier de service, c'est ça, ouais, et, ouais, du coup, j'envisage, j'envisage de reprendre un boulot aussi, je ne sais pas, je vais voir en fonction du budget, en fonction des devis, en fonction des aides, que je vais pouvoir glaner ou pas, les facilités de paiement, que je vais pouvoir glaner ou pas auprès des artisans, des entreprises, si je reprends un boulot, je pense qu'il y a des chances pour que ce soit, bah, de l'aide à domicile, tout simplement. Ouais, j'y ai beaucoup pensé pendant la première nuit, le premier soir, ici, quand je suis allée me coucher, et que j'ai réalisé quand même des simples vitrages, ça, au niveau phonique, ça coince un petit peu, quoi. Ça allait quand... quand les gens se déplaçaient en calèche, et qu'ils passaient en calèche devant la route, ça devait être cool, mais, là, les voitures qui passent entre 9 et 11 heures du soir, il n'y en a pas beaucoup, mais, moi, ça suffit à me... ça suffit à me perturber. Donc, les doubles vitrages seront bienvenus, donc, il va falloir faire changer ça, et je me disais, vendredi soir, j'étais complètement dans le stress. Oh là là, comment je vais financer ça ? Ça va me coûter deux bras. Mais bon, je vais peut-être réussir à m'en sortir quand même, on va voir. Et puis, j'ai l'eau, j'ai l'électricité, j'ai la cuisinière à bois, donc j'ai du feu. Ça reste très primitif, mais... Bon, j'ai de l'entraînement, un petit peu, et puis, j'ai une maison, j'ai un toit. J'ai l'impression que cette maison, c'est un petit peu comme un navire. Un navire à l'envers, et puis la coque, c'est le toit. Alors, c'est un navire qui navigue sur terre et pas sur l'eau, mais... C'est un peu ça. Puis, je suis le capitaine du navire, et puis, je vogue vers... Dieu sait où ! Mais bon, j'aime bien ce coin, j'aime bien cette maison. On m'a déjà dit, oh ben, quand même, votre maison, elle est belle. Oh, et puis, quand même, elle a l'air faine. Bon, la plomberie, par contre, elle fuite partout. Donc, la maison, oui, tant qu'on ne se sert pas de la plomberie, parce que... Enfin, c'est vétuste, ça. Et je ne sais pas comment je vais faire, parce que relier le... Avoir de l'eau dans la salle de bain, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, j'ai de l'eau dans la maison, c'est déjà bien. Voilà. J'ai une bouteille de vin, aussi. Voilà, voilà. Quand j'aurai mes chats, aussi. Alors, j'espère qu'ils se climateront à la route et qu'ils ne seront pas écrasés comme des crêpes dès les premiers jours, mes pauvres petits chats. La porte, je vais la faire changer. Je vais demander une châtière. J'espère que les gens du cru vont comprendre qu'il y a quelqu'un qui habite ici et que ce serait bien de ralentir un petit peu en passant dans le virage, parce que je suis juste pile dans un virage. Et l'employé de mairie m'a dit l'hiver, quand il y a du verglas quelque part, il y a du verglas ici. Donc, puis le croisement est un peu délicat. La route est étroite. Donc, il y a un panneau 50, mais... Bon. Je vais mettre un miroir. Je pense que je mettrai... Je ferai mettre un miroir. Je ne sais pas, je mettrai un miroir. Je ne sais pas, je mettrai un miroir. Voilà, voilà. J'ai défriché un peu cet après-midi. J'ai arraché du chardon, de l'ortie, coupé de la ronce. Ça me défoule un peu. En attendant de savoir à quelle sauce je vais être mangée par les artisans. Combien ça va me coûter, tout ça, tout ça. Voilà, puis peut-être que le parc a des aides. Le parc du Morvan a des aides, j'espère. Voilà. Je suis un peu crevée. Et puis, ça se passe, quoi. Ça se passe pas trop mal. Somme toute. J'ai toujours pas trouvé ma fausse sceptique. Ça, par contre, oui. Je ne sais pas comment ils ont construit ça. On m'a raconté. Alors, à l'époque, il y avait des taxes pour les WC. Et puis, du coup, les gens, ils construisaient leur WC. Et puis, ils se débrouillaient pour cacher, ça. Et pour construire la fausse sceptique sans que ça se voit. Donc, ils mettaient ça sous la maison. Et puis, il n'y avait pas de trappe d'accès. Donc, si ça se trouve, il n'y a pas de trappe d'accès, en fait. Peut-être juste un trou. Et puis, bon, on m'a dit non, mais il n'y a jamais eu de souci jusque là. Au principe, si ça se trouve, ça marche. Bon, si ça se trouve, ça ne marche pas. Je vais mettre des toilettes sèches. Ça sera déjà... Voilà, pour le moment, c'est les WC chimiques. Et puis, après, ça sera les toilettes sèches. Ça sera bien. J'ai du terrain, j'ai de quoi faire des toilettes sèches. Voilà, à terme, ça sera un peu plus écolo. Et puis, à terme, quand j'aurai des souches, je ferai peut-être un système de phytoépuration. C'est un rêve, ça. Voilà. Je ne sais pas quand. Un jour prochain. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada